Il faut à la fois renforcer l'assistance aux victimes au long de la procédure, notamment au moment d'épaule plein. Il faut qu'elles puissent recourir à un avocat de façon tout à fait normale. Et puis, je suis vraiment, alors on peut l'envisager de façon plus ou moins limitée, mais en faveur du droit d'appel des victimes. Et vous savez, c'est le signe d'un changement de notre société. Auparavant, dans nos pays d'Europe continentale, c'est l'État qui réglait tous les promesses. On le voit bien que l'État n'arrive plus à faire face. Et que le seul moyen de faire que la justice fonctionne de façon efficace, c'est de transformer les victimes en autant de procureurs privés. Et c'est ce qui passe dans un tas de domaines de notre société, petit à petit. Et je pense qu'il faut que ça se passe, par exemple, au droit des affaires aujourd'hui, où on ouvre un droit d'action aux victimes, un droit d'action aux dommages intérêts, notamment, même dans le cadre d'actions de groupe, parce qu'on estime que l'action publique n'est pas suffisamment efficace. Alors, a fortiori, ne faudrait-il pas, justement, permettre un droit plus large, plus fondé des victimes au pénal ? Merci. 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 Merci.